Cette année, Dr Magnonio n'a pas besoin de potions magiques pour que ses affaires marchent. Pendant la campagne électorale, les politiciens affluent pour assurer leur succès aux élections, des politiciens qu'ils refusent de nommer. Les candidats importants qui veulent devenir députés ou présidents m'envoient leur assistant. Avec lui, j'arrange un rendez-vous avec le politicien dans un endroit caché car ils sont connus. En ce moment, nous ne pouvons pas rompre le lien, je suis toujours en contact avec eux jusqu'à la fin des élections. Selon une étude de 2010 du Pew Research Center, un centre de recherche américain, plus d'un Tanzanien sur deux croix en la sorcellerie. Le pays s'élève donc au premier rang des 19 pays africains interrogés. Pourtant, les électeurs sont catégoriques. Officiellement, aucun n'a recours à la sorcellerie pour tenter de faire gagner son favori. Je ne crois pas aux sorciers parce que ce sont des menteurs. Ils te demandent beaucoup de choses, par exemple des chèvres, d'autres trucs, des poulets, de l'argent. Et à la fin de la journée, tu as tout perdu. Il y a des gens qui vont voir les sorciers pour leur candidat, mais c'est impossible de savoir qui exactement, parce qu'ils gardent ça secret. C'est secret parce que si je vais voir une sorcière, c'est peut-être pour tuer quelqu'un. Ça ne peut pas exister au gouvernement, parce qu'un politicien gagne grâce à son action envers les citoyens, et non grâce à la sorcellerie. En juin dernier, le ministère de l'Intérieur lance un avertissement aux politiques. Pas de recours à la sorcellerie pendant la campagne électorale. Le but, éviter d'autres mutilations et meurtres d'Albinos, victimes de croyances qui attribuent des vertus magiques à leurs organes. La sorcellerie est déjà punie par la loi depuis 1928. Les mesures s'enchaînent, mais leur effet reste limité. Je connais personnellement des politiciens et des hommes d'affaires qui ont recours à la sorcellerie. Ces croyances sont dures à éradiquer. Une loi a été créée il y a longtemps, mais la sorcellerie est toujours présente aujourd'hui. La loi ne peut pas l'arrêter, et nos avertissements non plus. Dr Magnonio, lui, assure déjà connaître le nom du futur président, mais refuse de le dévoiler. Verdict le 25 octobre. La loi ne peut pas l'arrêter, mais il ne peut pas l'arrêter, mais il ne peut pas l'arrêter.